Alors, sommes-nous devenus tous accros ? C'est le thème de cette table ronde et c'est surtout les aides qui peuvent être apportées. Où en est-on ? En France, nous faisons le point avec le médecin expert qui nous a sélectionné ces deux travaux, le docteur Jean-Michel Delisle, président de la fédération Addiction. Pour démarrer, en fait, vous avez de bonnes nouvelles. Oui, on va pas s'en priver quand même. Nous avons de bonnes nouvelles dans le champ des addictions puisque les dernières enquêtes escapades qui sont conduites par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et qui sortent régulièrement montrent que chez les jeunes de 17 ans, la tendance à la baisse des expérimentations et des usages réguliers de tabac, d'alcool et de cannabis sont en diminution constante dans notre pays depuis une dizaine d'années maintenant. Et ce qui nous permet, le ministre le rappelait hier, Aurélien Rousseau, d'espérer vraiment avancer vers une première génération de son tabac en 2032. En revanche, cela vient d'être dit, cela se paye par l'augmentation d'autres formes d'addiction et notamment évidemment les écrans. Quel est aujourd'hui le palmarès des addictions en France ? Est-ce qu'aujourd'hui on considère que le cannabis c'est une addiction ? Ou est-ce que en fin de compte c'est devenu quelque chose comme fumée ? Pendant longtemps, le cannabis était jugé par les jeunes comme un produit relativement peu addictif, une drogue douce. Actuellement, nous savons que le cannabis est addictif, nous recevons des personnes qui ont des problèmes de dépendance au cannabis. Le risque de dépendance est à peu près comparable à celui de l'alcool, c'est-à-dire que c'est à peu près 10 à 15% des consommateurs réguliers qui peuvent perdre le contrôle et en devenir dépendants. Alors dans le hit parade, évidemment, ce sont les produits illégaux et en premier lieu le tabac dont il était question hier, qui sont là un fléau vraiment majeur avec 75 000 morts réévitables chaque année et l'alcool évidemment avec 41 000 morts. Néanmoins, on se rend bien compte que le cannabis qui était largement distancé est maintenant en train de rattraper le peloton des drogues légales en termes de fréquentation d'usage puisqu'on approche maintenant à un million à peu près le nombre de Français qui sont usagés quotidiens de cannabis dont environ deux tiers sont dépendants. – Juste avant que Jean-Michel ne vous interviewe, les annonces d'hier, ça vous a rassuré, ça vous a inquiété ou c'est de la poudre aux yeux et en fait ça ne va rien changer ? – Aurélien Rousseau n'écoute pas. – Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont positives, notamment généraliser les lieux publics sans tabac, il était question des parcs, des plages, des forêts. Alors ça semble anecdotique, à mon avis ça ne l'est pas parce que ça contribue à la dénormalisation du tabac et à séparer en fait la dimension festive de ces lieux avec la consommation de tabac. Donc ça contribue à ce que l'on voit actuellement chez les jeunes, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il s'éloigne du tabagisme, c'est le côté ringard maintenant du tabac qui semble un élément de vieillissement quasiment. Donc il faut amplifier ce mouvement-là. Alors l'autre mesure de santé publique qui est intéressante, évidemment ça on le sait, c'est très bien évalué, c'est l'augmentation régulière des prix, une augmentation psychologiquement sensible. En revanche, comme c'était dit ce matin pour les exercices adaptés, c'est renvoyé non pas au calendre grec, mais enfin à un avenir un peu lointain puisque les premières augmentations auraient lieu en 2015 et l'augmentation finale si j'ose dire en 2017, donc c'est pas à côté. Sachant que ça nous permettrait de passer d'un prix moyen actuel de 11 euros à 13 euros en 2027. 2025-2027. Monsieur Michel. Un tout petit commentaire, je suis très content que vous n'ayez pas parlé de l'addiction aux aliments parce que malheureusement très souvent on dit qu'il y a des addictions au sucre, des addictions au gras et des addictions au chocolat, tout ce que vous voulez. En fait, les addictions alimentaires sont extrêmement rares. Il y a peut-être des aliments dans lesquels on trouve du plaisir et c'est normal, mais passer à l'utilisation systématique de l'alimentation comme un élément d'addiction est malheureusement un discours très négatif par rapport à l'alimentation. Donc je suis content que vous n'ayez pas cité les aliments comme source d'addiction. Ils sont source de plaisir, c'est sûr, et tant mieux. Pourquoi vous avez choisi ces deux programmes ? J'ai choisi ces deux programmes parce que ce sont deux militants engagés à nos côtés de longue date et qui travaillent dans des champs relativement distincts mais complémentaires parmi nos actions de prévention. En l'occurrence, Nicolas travaille dans des actions vraiment de prévention primaire, comme on disait auparavant, on pourrait même dire quasiment de promotion de la santé, puisqu'il s'agit d'intervenir auprès de jeunes collégiens, sixième, cinquième, pour renforcer leurs compétences psychosociales, donc leur donner plus de moyens d'autonomie, de faire des choix personnels, de savoir peut-être mieux gérer et exprimer d'ailleurs leurs émotions et donc de savoir dire non le moment venu. Et d'autre part, c'est une action qui a été évaluée, puisque c'était une des contraintes évaluées par Santé publique France et qui a montré que cette action, donc Unplugged, conduisait vraiment à une réduction extrêmement sensible dans les six mois et les huit mois qui suivaient l'intervention de l'expérimentation de tabac, d'alcool, de cannabis, mais plus globalement d'ailleurs, d'écran également, et aussi ce qui est intéressant avec des comportements qui devenaient plus prosociaux et des classes qui s'apaisaient dans le collège. Donc une action vraiment de prévention en amont. Et puis complémentaire alors avec Maëlla, qui elle est à Marseille, Nicolas et Orléans, entre Val-de-Loire, Marseille, action, réduction des risques, c'est-à-dire là où on s'oriente au contraire vers des usagers de drogue, souvent assez marginaux, en très grande difficulté, mais on va avoir des actions de prévention. Quatre fois là aussi, on qualifiait de prévention secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire prévention de l'aggravation des dommages. Et en l'occurrence, historiquement, c'était créé pour réduire l'infection par le VIH, ensuite les hépatites C, mais aussi réduction des overdoses, etc. Autant de fardeaux qui touchent ces personnes-là. Alors le point commun, c'est que ce sont des actions d'aller vers, en pas les mêmes lieux, puisque dans un cas, il faut aller voir des jeunes, donc il faut aller dans des collèges, un peu partout à l'échelle d'un département. Et à la Fédération d'addiction, nous sommes très fiers, puisque maintenant, ce programme est développé dans dix régions de France. Et à l'Ever, évidemment, puisque les usagers les plus marginaux sont assez éloignés des systèmes de soins, de prévention. Et finalement, il faut y aller avec un bus, mais ça sera présenté tout à l'heure. Voilà, on va voir en détail, en effet, ces deux actions. Maëlla, pardon, on va commencer par Nicolas, si vous le permettez, mais dans le cadre de l'égalité, tout va bien. Nicolas Beaujard, donc, racontez-nous un petit peu, puisqu'en fait, vous allez, vous, vers des enfants. Comment ça fonctionne ? Comment vous choisissez, en fin de compte, vos cibles, entre guillemets, et quels sont vos résultats ? Merci beaucoup. Moi, je travaille au sein de la Péatacep, qui intervient en région centre. Et la question qui m'est posée au quotidien, c'est comment prévenir les addictions de manière efficace, en fait ? Et donc, ce qu'on a construit, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'on va travailler en milieu scolaire. Le milieu scolaire, ça a été dit tout à l'heure, c'est intéressant, parce que c'est un milieu universel et c'est un milieu structuré. Et donc, on a construit un continuum. On démarre dès la maternelle, ce qui peut paraître contre-intuitif. On démarre dès la maternelle jusqu'au lycée. Et tout au long de la scolarité des élèves, on va implanter des programmes qui correspondent à leur réalité sociale. Et là, aujourd'hui, je vous parle d'Unplug. Unplug, c'est un programme qui est destiné au 6e et au 5e. Parce que, comme Jean-Michel l'a dit, il est plus efficace pour retarder les usages, en fait. C'est un programme qui fait 12 séances d'une heure, donc qui est implanté durant le temps scolaire. Et ce qui est vraiment particulier dans ce qu'on a mené avec la Fédération Addiction, c'est l'idée de co-animer les séances avec les enseignants. Historiquement, quand j'intervenais, c'était les intervenants en addictologie qui venaient et puis qui repartaient et il ne pouvait pas y avoir de suite, en fait, forcément. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va co-animer ensemble les 13 séances. Et puis, petit à petit, en fait, on va passer le relais. Donc, 13 séances la première année, puis 6, puis 3. Et après, on va être là en supervision du réseau. Et l'autre donnée qui me paraît vraiment importante dans Unplug, et ce qui est d'ailleurs la garantie de son efficacité, c'est qu'au final, on va très peu s'attarder sur la question des drogues. Là encore, c'est contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire le tabac, l'alcool, le cannabis... – Alors, justement, qu'est-ce que vous racontez, alors ? Si vous ne parlez pas des drogues. – C'est ça, je suis dessus. C'est-à-dire que tabac, l'alcool, le cannabis, oui, il faut faire passer quelques messages, mais au final, c'est que 3 séances. Et la majorité des séances, en fait, va s'attarder sur ce qu'on appelle les habiletés sociales. Et en fait, c'est quand on va travailler ces habiletés sociales, quand on va travailler les capacités à nouer des relations, les capacités à résister à la pression d'un groupe, qui vont faire que c'est un facteur d'efficacité. Et d'ailleurs, l'évaluation de santé publique France montre bien que c'est par là que ça marche, en fait. C'est bien parce qu'on développe les habiletés sociales que, du coup, on retarde les consommations. – Qui fait ces enseignements et qui fait ces partages de compétences avec les membres de l'éducation nationale ? Ce sont des gens qui sont formés par vous ou ce sont, en fait, déjà des spécialistes ? – C'est une bonne remarque. Donc, nous, on a notamment un XAPA, un centre spécialisé en accompagnement et en prévention des addictions, et on a une équipe de professionnels de la prévention des addictions. Et donc, ce sont ces professionnels qui vont aller co-animer avec les enseignants. Et d'ailleurs, on a élargi et maintenant, on intègre également les infirmières, les CPE avec cette visée d'efficacité. – Comme vous disiez tout à l'heure, vous commencez dès la maternelle. Vous avez donc des programmes adaptés à la maternelle parce que c'est quand même assez jeune. Qu'est-ce qu'on peut raconter à un tout jeune enfant comme ça ? – Eh bien, on peut dire qu'on est un peu sur les mêmes leviers. Là encore, la question spécifiquement des produits, ce n'est pas ça le plus important, au final, en prévention. Et donc, je pense à Tina et Tony, qui est un programme suisse qu'on implante auprès des maternelles de grandes sections et qui va travailler, là encore, ses habiletés sociales, plus adaptées à cette tranche d'âge, mais on va être sur ce même processus. Et je vous disais en introduction qu'on est sur un continuum avec un souci d'efficacité. Donc, soit on a des programmes validés, comme celui-ci par Santé publique France, soit Tina et Tony, c'est un programme suisse. On pense que c'est une bonne idée. On repère des critères d'efficacité. Mais comme on n'est pas encore sûr, on est en train de travailler avec l'Université des Pays de la Loire pour être sûr que ce modèle-là fonctionne. – Comment vous expliquez à ces enfants, quel que soit l'âge, que vous êtes là pour leur bien ? Quelle est l'accroche ? Parce qu'on va pouvoir dire, on va vous expliquer comment vous allez faire des œufs au lait. Mais là, comment vous allez accrocher les enfants et expliquer que vous venez dans leur classe, comme ça, alors que vous n'êtes pas prévus. Ils connaissent bien l'enseignant, mais ils ne vous connaissent pas. Et vous allez leur raconter quoi ? Vous êtes là pour quoi ? – Oui, c'est une bonne remarque. Quand on travaille avec les enseignants, on a un temps de formation avec eux. Ce qui fait qu'on n'arrive pas comme ça ponctuellement, on s'est déjà apprivoisés et donc on a déjà un lien de tisser avec nos partenaires. Et en fait, ce qui fait l'accroche, c'est la réalité sociale. Si je reprends Unplug, il y a comment je fais pour aller nouer des relations, comment je fais pour refuser une offre qui ne me conviendrait pas, que ce soit prêter de l'argent, prêter mon bouson ou fumer une cigarette. Je pense que c'est par cette approche sociale concrète que du coup, on a l'attention. – Est-ce que vous avez également une action vers les parents ? Parce qu'en fin de compte, je pense qu'ils doivent être aussi, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette école ? Comment vous faites le lien avec les parents ? – Les parents, c'est vraiment une difficulté chez nous et je crois que c'est une difficulté en addicto en France, spécifiquement sur la prévention. Moi, je pensais naïvement que quand on arrive avec ce programme Unplug qui fait 12 séances, ça va être un programme engageant et que du coup, les parents allaient venir voir et échanger sur ce qui était proposé sur leurs enfants, non, c'était une mauvaise idée. Donc on a beaucoup de mal à toucher les parents, clairement, et on n'arrive pas à les avoir par le service de prévention. Donc on essaie de développer des choses plutôt par l'approche du soin ou plutôt des problèmes spécifiques parentalité, mais vraiment, c'est un thème sur lequel on a des difficultés. – Est-ce qu'ils ne viennent pas vous engueuler en disant, mais vous allez leur expliquer qu'en fait, la drogue, c'est bien ? Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que le fait d'en parler, c'est une façon aussi d'éveiller éventuellement l'intérêt ou la curiosité ? – C'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça, c'est rentrer dans les mœurs. Et quand on implante Unplug, effectivement, les parents sont au courant par l'intermédiaire du collège, mais on n'a jamais eu d'aspect négatif de gens qui viennent nous dire que ce n'est pas adapté au milieu scolaire. – Alors justement, vous parliez de l'évaluation par Santé publique France. Il y a des résultats tangibles ? – Oui, c'est bien parce que nous, on est opérateurs. Donc notre métier, nous, c'est d'implanter des programmes et on a des savoir-faire sur comment on peut capter l'attention, comment on peut mobiliser des partenaires et comment on peut mobiliser des groupes. – Mais nous, notre métier, ce n'est pas du tout l'évaluation. Donc là, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a eu une évaluation commandée par la Mille des cas et menée par Santé publique France. Et donc, en 2016, les résultats sont sortis en 2019, on a un gros guide qui nous dit effectivement Unplug, ça réduit au moins de moitié les expérimentations de tabac, au moins de moitié les expérimentations de cannabis et par trois, les expérimentations d'ivresse par rapport aux autres élèves qui ont des préventions habituelles. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant au quotidien de se dire qu'on sait que ce qu'on a mis en route fonctionne et on a un peu de littérature pour nous dire voilà le bon chemin et surtout, voilà quels sont les leviers importants à respecter. Parce que la difficulté dans ces programmes, c'est qu'on sait ce qui marche et du coup, c'est comment le mettre en oeuvre et comment le mettre en oeuvre avec la plus belle fidélité possible. – Quel degré de satisfaction ? Les jeunes, ils vous disent merci, ils disent on a fait 12 séances, on peut en avoir d'autres. Quel est l'accueil et quel est le ressenti ? J'allais dire à plus en cours parce qu'en fin de compte, ils ont leur 12 séances et après, qu'est-ce qui se passe ? – C'est un débat parce que historiquement, là encore, la satisfaction des élèves, c'était vraiment le critère essentiel. Oui, ça a bien participé, oui, ça a posé des questions. Je pense que ce n'est pas l'essentiel. Au final, dans les enquêtes, ils sont satisfaits, mais ce qui va vous permettre de voir que vous avez un intérêt pour votre public et que vous apportez une plus-value, ça va être la qualité de la mise à la tâche, ça va être la profondeur des débats, ça va être les interactions dans le collectif, ça va être un climat de classe qui change et qui évolue. Et c'est ça aussi que cherchent les enseignants. Ce qui est intéressant, là encore, dans Nplex, c'est que moi, je suis sur la prévention des addictions, les enseignants sur l'éducation au sens large et en fait, avec un même programme, on va conjuguer nos savoirs et on va atteindre nos deux cibles différentes. – Est-ce qu'il y a des critères de fragilité ? Est-ce que vous arrivez à identifier dans ces séances, j'allais dire, les enfants plus fragiles, plus à risque en quelque sorte, de façon plus globale, d'ailleurs pas uniquement forcément par rapport à une addiction ? – C'est intéressant quand vous avez du temps en prévention. Là, vous partez sur 12 heures, donc on va partir sur trois mois de travail et ce qui va être intéressant, ça va être aussi de collaborer avec l'enseignant qui a une perception fine de sa classe et de voir comment on va améliorer le travail. Et peut-être qu'on peut se dire, tiens, sur tel ou tel élève où on sent qu'il y a moins d'habilité à s'exprimer, peut-être qu'on va travailler nos groupes et petit à petit les exposer de manière graduée pour qu'au fil des séances, en fait, ils s'améliorent sur telle compétence. – Jean-Michel. – Je crois que c'est très intéressant parce que vous mettez en œuvre en fait la dimension sociale, relationnelle comme aussi importante comme déterminant des comportements. Effectivement, quand les gens sont mieux dans leur relation avec les autres, ils sont plus capables de résister à des difficultés et notamment à des addictions qui pourraient être possibles. Donc je crois que c'est vraiment le fond du problème. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'addictions ? Peut-être parce qu'il y a un mal-être. Donc ce mal-être, il faut le combattre à la racine. C'est ça qui me semble intéressant. – C'est justement, Jean-Michel, c'est ça la vraie stratégie, c'est-à-dire de commencer tôt en informant, en informant sans être direct. Parce que ça, j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, c'est plus la relation à l'autre qui est mise en exergue. Est-ce que c'est ça qui va garantir le fait qu'ultérieurement, l'adulte ne va pas plonger ou ne va pas être addictif ou est-ce qu'en fin de compte, malheureusement, chaque période de la vie a ses problèmes ? – C'est une des ressources centrales, en fait, de programmes comme Unplug, c'est-à-dire renforcer les compétences des personnes, les aider à pouvoir faire des choix personnels, à ne pas simplement être soumis à la pression du groupe, mais donc aussi à pouvoir partager leurs émotions, discuter avec les autres. Il y a eu une étude récente, passionnante, on parlait tout à l'heure de santé mentale. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, dit l'APA, mais il n'y a pas de prévention qui ne prenne pas en compte cette dimension-là. Et on sait qu'un déterminant de santé essentiel, c'est l'isolement. C'est aussi prédictif que le tabac, actuellement, sur des troubles de souffrance psychique, etc. Et donc, on voit comment des enfants qui sont isolés parce qu'ils vivent dans un contexte un peu difficile, un contexte familial, un contexte de logement où ils peuvent faire aussi l'objet de moqueries de la part de leurs camarades parce qu'ils sont un peu atypiques, typiquement, ce sont des enfants qui sont à très haut risque. Et là, ce qui est très intéressant dans Unplug, ce qu'a établi Santé publique France, c'est que l'impact de cette intervention était d'autant plus important que les enfants étaient en grande difficulté. C'est-à-dire, on fait, sans le vouloir, finalement, de l'universalisme proportionné, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que c'est une intervention qui va être d'autant plus marquante que ce sont des gamins à risque, en fait, par rapport. Et là, c'est un point important parce que si on en revient au tabac, le gradient social pour le tabac, il est majeur c'est-à-dire qu'on sait que plus la prévention du tabac avance, ce qui est bien, plus elle va être entendue par les gamins et les adultes, d'ailleurs, qui se sont éduqués, qui ont des ressources sociales, familiales, mais elle va être un peu moins entendue par les gamins ou les familles, d'ailleurs, qui sont plus en difficulté. Ce qui fait que, paradoxalement, au fur et à mesure que les actions de prévention fonctionnent dans notre champ, les inégalités sociales s'accroissent relativement. Si bien qu'on le voit chez les jeunes fumeurs de tabac, actuellement, si vous les regardez en phase de scolarité, ceux qui sont hors système scolaire, déscolarisés, c'est 40% de fumeurs de tabac en France, actuellement, aujourd'hui. Si vous prenez les gamins qui sont dans des lycées classiques, c'est 10% de fumeurs. C'est un rapport de 1 à 4. Donc, vous voyez l'écart absolument majeur et chez les apprentis, c'est 30% à peu près de fumeurs. Mais donc, ce qui est très bien avec des actions de ce style, c'est que, justement, ça agit sur un déterminant majeur qui est l'isolement, le regard des autres et où on aide les gamins à reprendre un peu confiance en eux et plus ils auront confiance en eux, plus ils auront une meilleure image d'eux-mêmes, mieux ils arriveront à dire non, le cas échéant, en tout cas, à ne pas s'identifier à des comportements qui sont dommageables. Sans compter que, du point de vue budgétaire, quand les jeunes défavorisés continuent à fumer, ça empiète sur le budget de façon tout à fait importante puisqu'ils ne peuvent pas s'arrêter, ça ne fait pas. C'est donc conséquence sur l'hygiène alimentaire, l'alimentation, c'est aussi très, très important. Donc, il cumule encore le plus. C'est ce que nous avons glissé hier à M. le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, c'est que c'est une illustration de ce que je viens de dire d'une certaine manière, c'est-à-dire l'augmentation de prix, ça a un effet de masse global favorable. L'augmentation du prix du tabage, c'est un impact de réduction. En revanche, sur les gens qui sont les plus vulnérables, c'est un facteur de paupérisation, donc de stress accru, donc d'aggravation de la situation. Ce qui fait que la conclusion, c'est qu'il faut évidemment poursuivre ces actions de prévention universelle, ça, ça va de soi, mais les couplets, pour des raisons d'efficacité, mais aussi d'éthique, me semble-t-il, les couplets avaient des actions ciblées, intensives, auprès des populations les plus vulnérables. Pour revenir à cette étude, on voit que ce sont des gens extérieurs, en fin de compte, ce sont des éducateurs ou des personnes qui sont formées, c'est les personnels d'enseignement national, d'éducation nationale. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer ? Est-ce qu'en fin de compte, c'est plus pertinent quand c'est les parents qui interviennent ou quand ce sont les personnes extérieures qui interviennent ? Comment on doit se placer ? Parce que les parents doivent se poser la question en disant, est-ce que je dois avoir des sujets moi-même ? Pourquoi pas ? Bien sûr. La clé numéro un, c'est les parents. En revanche, nous, en tant qu'opérateurs, effectivement, on ne peut guère intervenir, on ne va pas aller dans des familles, ça serait malvenu, on n'est pas invité. En revanche, dans le cadre d'actions probantes, et Unplug en est une, c'est vrai que c'est utile de pouvoir les promouvoir et les développer dans un cadre institutionnel qui, lui, n'était pas totalement ouvert au départ, mais qui a fini par nous accepter. Et je salue d'ailleurs le rôle à ce titre-là de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives puisque justement, on sent ça, il y a des représentants de l'éducation nationale, de la santé, etc. Ce qui arrive à créer ces partenariats. En revanche, il se trouve que psychiatre, je suis également thérapeute familiale, donc je considère qu'évidemment, la famille, c'est la clé. Et le soutien à la parentalité, comme on le disait tout à l'heure, quand des familles sont en difficulté, des familles isolées, ça doit être là aussi un axe. Mais disons, on est plus là dans l'intervention, pas curative, mais une intervention de soutien. Alors certes, ça a des effets préventifs, mais c'est plus simple. Est-ce que les parents sont crédibles quand ils veulent intervenir comme ça et expliquer les choses ? Les parents sont crédibles s'ils pensent pouvoir l'être, c'est-à-dire s'ils ont suffisamment confiance en eux-mêmes et si eux-mêmes arrivent à prêcher l'exemple au travers de leur propre comportement, que ce soit par rapport au tabac, à l'alcool, aux écrans, etc. Ou ils peuvent être consommateurs, mais avec modération et avec des capacités de choix, des capacités d'autonomie, c'est ce type de message qui sera utile ensuite pour protéger leur enfant. Hélas, il peut y avoir des familles, comme c'était évoqué, qui sont dans des grandes situations de grandes difficultés. On évoquait tout à l'heure la maman en haut qui dit « Oui, mais je ne peux pas faire descendre mon gosse, il va y avoir des mauvaises fréquentations, ça va être difficile, donc autant le garder à la maison, mais je ne suis pas disponible parce que j'ai autre chose à faire, donc boum, ça va être une tablette. » Et ces familles-là, justement, il faut pouvoir les aider avec un effort renforcé auprès des familles les plus en difficulté, ce qui nécessite des partenariats pour le coup avec les collectivités locales puisque souvent, ce sont des services sociaux ou des services non spécialisés en addictos qui les connaissent. Nous avons démarré tout à l'heure avec un bus, et nous allons terminer avec un bus également. Le bus épatant, j'adore ce terme, prévention hépatite. C'est donc Maëlla Lebrun-Gadolius directrice de cette association en région PACA. Racontez-nous comment ça fonctionne, cette affaire. Alors, le bus épatant est un projet de l'association Bus 31-32, qui est effectivement une équipe, des équipes, des projets qui agit avec les principes et les outils de la réduction des risques. On part vers les publics, les usagers de drogue, où qu'ils soient, c'est-à-dire que ce soit dans la rue, dans les squats, en médecine de ville, même avec le dispositif des microstructures, sur les scènes festives et même sur les réseaux numériques. Là, plus particulièrement, le bus épatant, on agit sur le département des Bouches-du-Rhône et on va vers les publics usagers de drogue, notamment par voie intraveineuse, qui, du coup, comportent des risques supplémentaires en termes de contamination, notamment VIH, mais aussi hépatite C. Et là, on va vers là où ils sont, c'est-à-dire que ce soit les centres d'accueil sociaux, la rue, d'autres structures spécialisées en addictos. Mais comment ils arrivent à vous identifier ? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a marqué bus et patent qu'ils vont monter dans le bus. Non. Alors, en fait, on va adapter de toute façon les propositions. Le bus, on va pouvoir plutôt l'utiliser lorsqu'on s'adresse à eux dans la rue directement. Lorsqu'on va dans nos centres, on arrive avec nos outils de dépistage et nos traitements et on vient avec nos petites mallettes, en fait. comment ils nous identifient ? Alors, on y va pas à pas. C'est tisser des liens. L'aller vers, c'est ça, c'est établir des liens de proximité pour comprendre un petit peu le fonctionnement aussi des usagers, des pratiques, puisque, bon, ce n'est pas donné à chacun de savoir comment ça se passe, notamment en termes de consommation de drogue par voie intraveineuse. Donc, voilà, on établit des liens et aussi bien du côté des personnes concernées, donc des usagers, mais aussi des partenaires. C'est tout un travail de tissage, de maillage sur le territoire pour pouvoir intervenir aussi chez les partenaires. Et vos résultats ? Nos résultats. Alors, depuis qu'on a commencé à penser ce projet du bus et patent en 2016, lorsque, notamment, il y a eu l'arrivée des nouvelles molécules qui permettaient de traiter et de guérir très facilement puisqu'en 2-3 mois sans effet secondaire. Contrairement, auparavant, c'était des traitements qui étaient très, très lourds avec des décompensations notamment psychiques importantes. Donc, on a commencé à penser ce projet-là. On a pensé aussi parce qu'on s'est retrouvés avec l'hôpital notamment, avec aussi l'Inserm, le laboratoire Sestime, et puis d'autres structures, notamment de santé communautaire, face à cette épidémie qui était quand même assez importante auprès de nos publics. Donc, avoir effectivement envie d'envisager quelque chose. 2016, on commence à penser le dispositif. On a commencé à être financés en 2019. Financés par ? L'ARS. 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 Et en 2019, tout n'était pas terminé. Il a fallu encore m'entreprendre quelques parcours, quelques combats, notamment, ne serait-ce que pour fluidifier les circuits thérapeutiques par les pharmacies qui permettent de délivrer les traitements aux usagers de drogue. à Marseille, on a quelques soucis avec les pharmacies qui ne souhaitent pas du tout voir les usagers de drogue dans leur pharmacie. Donc, ne délivrent pas notamment de traitements de substitution et encore moins du matériel de prévention. Donc, les traitements, on a réussi, mais bon, il a fallu envisager quelque chose. Pas mal de... Voilà. Il y a aussi, pour être traité, notamment à l'hépatite C, il faut avoir des droits à la sécurité sociale. C'est quand même... On s'adresse à des publics qui sont très éloignés des systèmes de soins et aussi sociaux. Donc, il faut rétablir les parcours. Les parcours administratifs sont longs. On a aussi, dans les publics, pas mal de personnes qui sont en parcours des situations d'exil. Donc, d'autant plus délicat de reconstruire les parcours administratifs et de droits à la santé. Une fois que tout ça est mis en place, effectivement, là, on peut traiter. Et encore, il faut aussi pouvoir intervenir là où sont les personnes concernées. On intervient dans pas mal de centres, mais on a encore quelques difficultés, notamment pour intervenir au sein de la psychiatrie et encore en prison, puisqu'effectivement, on n'intervient pas difficilement aussi en prison en termes de prévention et de contamination et de recontamination. Et alors, qui sont, en fin de compte, les membres de votre équipe qui interviennent ? Quelles ont leurs formations ? Quel est leur profil ? Alors, sur l'association BUS 31-32, on a une équipe vraiment curée professionnelle. Le BUS est patent aussi. En présentation, il y a un médecin, un infirmier coordinateur et aussi une personne qui a, du coup, été dans le parcours de l'hépatite C et qui vient, en tant que patient expert, composer cette équipe. Voilà. Et comme dans l'association aussi, on a quand même, voilà, des personnes où on travaille avec et pour les usagers de drogue. Et vous revenez souvent au même endroit ou vous allez dans des endroits toujours différents ? Est-ce que vous arrivez à avoir un lien un petit peu avec les personnes ? Ce n'est pas la première fois qu'on va forcément... Alors, on aimerait être encore plus, mais après, c'est la difficulté des moyens. Alors, une fois qu'on est repérés, notamment par les structures qui nous accueillent, on envisage une régularité. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour approcher les publics qui sont les plus éloignés des systèmes de soins, c'est remettre du repère aussi, donc arriver à peu près au même moment avec les mêmes équipes, au même endroit pour justement conserver ce lien ou en tout cas l'alimenter, le tisser. Donc, on fait pareil aussi au niveau des structures. Donc, on pose une régularité. Alors après, ça va être en fonction aussi des besoins de la structure qui accueille si effectivement il y a des publics concernés qui sont plus importants. Et une bonne acceptation du dépistage que vous proposez et des informations que vous avez ? Oui, oui. Les personnes qui sont, même si elles sont éloignées des systèmes de soins souhaitent se préoccuper de leur santé. C'est juste qu'elles ont du mal à franchir les portes, les différentes portes et les différentes contraintes. Mais lorsqu'on, effectivement, on propose, en plus, c'est d'autant plus intéressant pour ces personnes-là, elles nous le disent, c'est qu'on arrive avec un outil de dépistage donc le fibroscan ou le jeune expert qui mesure la charge virale. Elles se sentent estimées parce qu'on arrive avec ces outils auprès d'elles et donc du coup considérer avoir des outils de soins comme toute personne. Jean-Michel ? Je crois qu'il y a vraiment une réhabilitation de la personne qui est très importante et que vous soulignez parce que ce sont des personnes qui sont marginales, qui se sentent un petit peu stigmatisées quand même, il faut le dire. Et donc, leur donner toute l'importance à laquelle elles ont droit puisque toute personne est digne de respect, je crois que c'est le béabat, ça me semble essentiel. Et ça passe par des choses très concrètes que vous soulignez avec beaucoup de sagesse et de bienveillance, c'est très beau. On a vu toute cette matinée plein de projets absolument fantastiques qui ne sont plus des projets parce qu'en fin de compte ils ont été validés et ils ont été évalués. Mais ce bus-là, c'est quand même assez séduisant. Est-ce qu'on pourrait le développer sur tout le territoire national ? Ah, c'est développé. C'est-à-dire là, en l'occurrence, j'avais proposé le bus-et-patant parce que c'est une magnifique expérience mais il y a des expériences de ce type à Perpignan, à Bordeaux, chez moi, enfin dans d'autres villes de France, sachant que justement l'enjeu de la lutte contre l'hépatite C était tellement important, surtout suite aux leçons que nous avions tirées de l'expérience douloureuse du sida chez les toxicomanes que des moyens, là pour le coup, avaient été accordés. Et ce qui a été vraiment très mobilisateur pour nous tous, mais là disait que c'était important aussi en termes de reconnaissance de la part des patients mais aussi des professionnels. C'est-à-dire, nous avons pu disposer dans nos camionnettes de jeunes experts, donc des petites machines photocopieuses qui peuvent permettre en un quart d'heure de savoir s'il y a un ARN actif de l'hépatite C dans le centre de la personne. Ce qui permet à ce moment-là de lancer le traitement d'antiviraux d'action directe. Nous avions obtenu du temps de Marisol Touraine la possibilité de les primo-prescrire nous-mêmes en dehors même des CHU et c'est ça qui a fait basculer la chose parce que là clairement on est dans le voie d'élimination de l'hépatite C chez les usagers de drogue dans un pays comme on a déjà réussi à peu près à éliminer le VIH. Donc c'est vraiment admirable de pouvoir greffer des outils de haute technologie dans des dispositifs mobiles mais qui sont ancrés en fait sur des capacités de lien et de lien social pour faire en sorte que des personnes qui sont en très grande difficulté mais qui ont envie de cheminer et d'avancer puissent le faire parce que le service leur est proposé aimablement par des personnes de confiance qu'ils ont l'habitude de côtoyer pour des tas d'autres questions et ça vraiment c'est une grosse avancée une grosse leçon par rapport aux populations les plus stigmatisées justement. Une dernière question avant de conclure de Stéphanie Lux on constate une disparité du nombre de personnes dépendantes du tabac ou de l'alcool en fonction des régions là aussi les territoires s'expriment est-ce que vous avez une explication ? Oui alors il y a une disparité mais qui est moins nette que celle du surpoids par exemple néanmoins il y a des inégalités territoriales qui comme souvent sont liées à des inégalités sociales de santé C'est donc un parallélisme précis Voilà merci beaucoup madame, messieurs pour ces expériences dans le domaine des addictions et nous abordons notre dernière petite table ronde de synthèse en quelque sorte qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela et surtout encore une fois quelle serait la bonne recette de cuisine pour mener une action de prévention dans votre région chez vous On se retrouve dans quelques instants c'est le final restez avec nous Sous-titrage ST' 501